J'ai commencé mon intervention à La Rochelle en disant que j'étais content parce que c'était la première fois que je faisais un truc en présentiel depuis 18 mois. Pour une fois, ce n'est pas à cause de la crise sanitaire, mais c'est à cause d'événements naturels, on va dire. Effectivement, j'ai été invité pour vous parler de l'entrée dans la carrière tabagique et du point de vue sociologique qu'on peut proposer à ce niveau-là. Pour préciser les choses, je vais revenir sur un document qui avait été produit à l'époque où j'avais participé à l'élaboration au ministère de la Recherche pour essayer de voir en quoi la sociologie et plus largement les sciences sociales peuvent informer la recherche sur les addictions et qu'est-ce qu'elle peut apporter en particulier sur la carrière tabagique et plus particulièrement l'entrée dans la carrière tabagique. Ce texte, en l'occurrence, c'était le plan commandemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives de 2013-2017, qui actait le fait qu'effectivement la prévention était en échec sur un certain nombre de sujets et en particulier pour certaines populations. On s'était rendu compte en particulier que justement la lutte contre le tabagisme dans les années 2000, elle avait produit des résultats, mais des résultats qui en fait avaient accru les inégalités sociales. C'est un point sur lequel je reviendrai plus tard. Et deux des pistes importantes qui étaient proposées pour que les SHS, les sciences sociales, les sciences humaines et sociales puissent participer à l'élaboration de résultats utiles pour cette lutte. C'était d'abord donc, je cite, renforcer le potentiel de recherche en sciences sociales pour améliorer les connaissances sur les conduites addictives en tant que pratique sociale. C'est-à-dire comprendre une conduite addictive, pas seulement comme une conduite, comme un comportement, mais comme une pratique sociale, j'y reviendrai tout à l'heure, sachant que ça implique notamment d'explorer les motivations, les représentations associées aux produits au sein des populations, avec éventuellement des différenciations d'ailleurs. Donc voilà, s'intéresser à mieux comprendre les conduites addictives comme des pratiques sociales. Et puis, l'autre élément aussi qui était proposé, c'était de développer des recherches réflexives sur les politiques publiques pour mieux comprendre les présupposés des acteurs publics, les formes de savoir sur lesquelles ils prennent appui, les normes qu'ils promeutent. Donc l'idée aussi que, ça c'est quelque chose qui est propre à la sociologie, l'idée aussi que c'est important que les acteurs des politiques publiques, ils aient aussi une forme de réflexivité et qu'ils s'interrogent aussi sur ce qu'ils croient savoir et sur ce que véhiculent aussi les formes de connaissances sur lesquelles ils s'appuient. Donc maintenant, je vais revenir sur ces deux points en commençant par le second plus brièvement, parce que c'est le premier et le plus important, je pense, et c'est vraiment d'apporter des éléments de compréhension sur l'entrée dans la caractère magique. Donc je vais développer ces deux points en commençant par le deuxième plus brièvement. Donc développer des recherches réflexives sur les politiques publiques pour mieux comprendre les présupposés des acteurs publics, les formes de savoir sur lesquelles ils s'appuient. Donc là, il s'agit d'avoir un regard un petit peu critique sur le savoir qui est produit sur les conduites addictives et en particulier d'ailleurs aussi sur l'entrée dans les comptes addictives et l'entrée dans le tabagisme. En l'occurrence, il y a deux points qui sont vraiment auxquels j'ai mobilité dans mon intervention. D'abord, c'est le paradigme de l'addiction dans le champ biomédical où on considère le tabagisme comme une compulsion, comme un phénomène addictif. Alors, ce n'est pas faux, mais ce qui est intéressant, c'est aussi de replacer ça dans un cadre plus large, dans ce que les sociologues appellent depuis maintenant 10-15 ans la médicalisation de la déviance, c'est-à-dire le fait qu'il y a aujourd'hui de plus en plus de comportements contraires aux normes sociales et le tabagisme en est un, qui sont décrits comme des problèmes médicaux appelant une solution médicale. Le point commun à toutes ces conduites qui sont médicalisées étant que le nœud de compréhension ou d'incompréhension, si on veut, consiste à expliquer ces conduites par la conclusion. C'est-à-dire que si on prend en particulier le cas du tabagisme, c'est vrai qu'il y a énormément de travaux en santé publique qui s'intéressent au tabagisme et à l'entrée dans le tabagisme. Et typiquement, par exemple, dans les revues d'épidémiologie, on va avoir des articles qui vont s'intéresser, par exemple, aux facteurs socio-économiques, aux sociothémographiques associés à l'initiation tabagique, avec l'idée qu'en fait, ça détermine la rencontre avec le tabac. Mais ensuite, une fois que la rencontre est faite, c'est la compulsion, c'est l'addiction qui explique finalement la consommation. Et donc, en gros, pourquoi les fumeurs fument, les buveurs excessifs boivent, les obèses mangent trop, ou certains jouent des jeux d'argent ou d'autres des jeux vidéo, l'explication commune, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas s'en empêcher, ce sont des comportements compulsifs. Encore une fois, ce n'est pas faux. Il y a des phénomènes en particulier, on pourrait contester pour certains des comportements que j'ai cités, mais je pense qu'effectivement pour le tabag, il y a des travaux qui montrent que le tabag est probablement la drogue la plus addictive aujourd'hui. Simplement, c'est réducteur et c'est inducteur. C'est réducteur, d'abord, j'y viendrai dans la seconde partie de mon exposé parce que le tabagisme, ce n'est pas que ça et qu'effectivement, si on ne comprend que le tabagisme comme étant simplement une addiction à un produit, on passe à côté de tas de choses. Et d'ailleurs, c'est le cas parce qu'effectivement, il y a quelques années, j'avais fait une recherche sur PubMed. Vous savez, le moteur de recherche qui permet d'avoir un accès quasiment exhaustif à tout ce qui est publication de santé publique et de vue médicale, avec les mots-clés fumé ou fumeur et motif, parce que je m'intéressais en fait aux travaux qui portaient sur les raisons pour lesquelles fumaient. Et en l'occurrence, la quasi-totalité des travaux qui sortaient avec cette recherche, en fait, c'était des travaux sur les raisons de l'arrêt tabagique, pas de la consommation. Encore une fois, il y a cette idée en sorte qu'on fume parce qu'on est indépendant à la nicotine. Et simplement, voilà, c'est quelque chose qui est réducteur parce qu'on ne peut pas comprendre le tabagisme si on considère uniquement que c'est l'expression d'une conclusion. Et puis ensuite, je disais, c'est inducteur dans le sens où ça modèle aussi notre compréhension du phénomène et la façon dont on lutte contre ce phénomène. Et c'est vrai que, alors j'ai mis une petite image ici, il y a cette idée que le fumeur est un être dépendant, esclave de la cigarette, qui n'a plus le contrôle de lui-même, qui n'a plus son libre-arbitre. Enfin, cette idée qui découle de cette analyse en termes d'addiction, elle a pris énormément de place, y compris dans les messages de santé publique, et elle n'est pas forcément adaptée. Et voilà, encore une fois, il ne s'agit pas de dire qu'il n'y a pas d'addiction au tabac. Encore une fois, je pense que c'est probablement la drogue la plus active. Simplement, c'est réducteur de considérer uniquement le tabac comme l'addiction. Et puis, c'est inducteur dans le sens où ça conduit à une certaine représentation de la pratique et à certaines formes de communication aussi dans les campagnes de santé publique qui ne sont pas forcément les plus adaptées et qui passent peut-être à côté de beaucoup de choses qui sont importantes. Alors, le deuxième aspect sur lequel je voulais revenir, s'agissant toujours des travaux qui portent sur le tabagisme, et là, plus particulièrement sur l'entrée dans le tabagisme, c'est la notion de contagion comportementale. On parle souvent d'épidémie tabagique, souvent dans un sens métaphorique, on va dire, mais pas uniquement métaphorique. Et d'ailleurs, il se trouve qu'effectivement, en épidémiologie, je vous ai mis un extrait d'un manuel très important d'épidémiologie qui date de 2001, où effectivement, on définit ce que c'est qu'une épidémie comportementale, une épidémie comportementale. Donc, c'est quelque chose, c'est un comportement qui se répand dans une population, sachant qu'il ne se répand donc pas via la diffusion d'un agent pathogène, mais via des phénomènes d'imitation, de pression du groupe, de pression des pairs. Donc, il y a cette idée qu'il y a des comportements comme ça qui se diffusent dans la population par des mécanismes d'imitation, de mode, de pression des pairs. Alors ça, ce sont des explications qui ne conviennent pas du tout aux sociologues, il faut dire aussi parce qu'il y a la notion d'imitation. En gros, un des pairs fondateurs de la sociologie, c'est Émile Durkheim, et il a passé une partie de sa carrière justement à expliquer pourquoi l'imitation telle que l'a présenté Gabriel Tarde à l'époque, à la fin du 19e, si je me rappelle bien, était quelque chose de complètement idiot, donc on a forcément un petit peu de mal à l'imitation en tant que sociologue. Mais surtout, cette idée qu'il y aurait une pression des pairs et des mécanismes d'imitation, une fois de plus, en fait, on est face à un discours qui décrit le fumeur comme la victime de forces extérieures ou intérieures, mais qui se dépasse et face auxquelles on a l'impression qu'il n'a aucun libre-arbitre et aucune capacité de décider. En l'occurrence, il y a quelques années, il y avait une recherche qualitative très intéressante qui avait été réalisée en Grande-Bretagne avec des entretiens qualitatifs où on demandait justement à des fumeuses adolescentes un petit peu comment elles étaient entrées dans le tabac et dans le tabagisme, et dans quelle mesure elles avaient été justement influencées et soumises à la pression de leur entourage, de leurs copines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle réfléchit complètement cette explication et elle rejetait complètement l'explication par la pression des pairs. Alors, peut-être qu'elle le rejetait parce que c'est une stratégie de présentation de soi et qu'elle ne se rendait pas compte qu'effectivement, elles avaient été soumises à une pression des pairs. Cela étant, c'est jamais inintéressant quand même, quand on prétend travailler sur une question, de demander, quand on prétend travailler sur un comportement, de demander aux gens qui ont ce comportement comment eux, ils le vivent. Et on ne peut pas forcément juste écarter d'un revers de la main le fait que les ados décrivent leur entretien dans le tabagisme pas du tout comme étant le résultat de la pression des pairs, sachant que même si c'est le cas, et c'est possible effectivement que ce soit un petit peu le cas parce que la pression des pairs, on sait que ça peut exister. D'une part, encore une fois, c'est qu'une partie du problème. Et surtout, si les gens, en l'occurrence fumeurs, eux, se vivent comme des personnes qui ont fait le choix de fumer et pas comme des victimes de la pression des pairs, c'est quand même une information importante à avoir en tête quand on élabore des messages vers cette population-là. Donc, en résumé, c'est vrai qu'aujourd'hui, les approches dominantes du tabagisme et de l'entrée dans le tabagisme, parce qu'elles accordent une place très importante à cette notion d'addiction, d'une part, et à cette idée qu'il y aurait des contagions comportementales d'autre part, c'est globalement une façon pour moi d'approcher le tabagisme qui est très peu compréhensif. Alors, le terme compréhensif est un petit peu depuis quelques années, depuis qu'un Premier ministre a reproché aux sociologues d'être trop compréhensifs. Être compréhensif, c'est un peu la base de la sociologie. Ce n'est pas du tout excuser les gens. C'est essayer de comprendre pourquoi, comment les gens agissent et quel sens ils donnent à ce qu'ils font. avec l'idée que si on veut convaincre des gens de changer de comportement, c'est important de comprendre leur comportement. C'est tout simplement. Alors maintenant, j'en reviens au premier aspect. Améliorer les connaissances sur les conduites à risque en tant que pratique sociale, en étudier les motivations, les représentations. Alors d'abord, d'un point de vue général, sans même parler du tabagisme, alors effectivement, ce n'est pas neutre de parler de pratique plutôt que de conduite. Une pratique sociale, donc c'est une activité régulière qui obéit à des règles, souvent des règles implicites, pas des règles écrites. C'est une pratique qui a du sens, qui est associée à un discours réflexif, c'est-à-dire que les gens qui dans cette pratique en parlent, ils sont capables d'en parler et ils le font même souvent et pas seulement entre eux, aussi avec d'autres personnes, y compris avec des personnes qui leur essaient de les convaincre de ne plus avoir cette pratique. Et donc, ces règles, ce sens et ces discours sont coproduits et partagés lors d'interactions sociales. Ce ne sont pas des pratiques solitaires. Et d'ailleurs, bon, c'est vrai pour le tabagisme, c'est vrai aussi pour beaucoup de consommations de drogues illicites et c'est pour ça que je trouve ça frappant que pendant des années, on ait décrit, par exemple, les consommations de drogues comme des conduites antisociales, alors qu'au contraire, elles le sont profondément. Alors, une pratique sociale a du sens, en particulier parce qu'elle remplit des fonctions et parce qu'elle satisfait des besoins. C'est-à-dire qu'on est capable de justifier pourquoi on le fait. Et donc, l'autre aspect qui est important, c'est le fait qu'il y a un discours réflexif. Et un des aspects de ce discours réflexif, c'est ce que j'appelle le déni du risque. Alors, pas du tout déni dans le sens qu'on lui donne parfois en psychanalyse. pour moi, un déni, c'est simplement un discours effectivement dans lequel on réfute un argument qui nous a avancé. Ce n'est pas forcément une rationalisation de mauvaise foi, même au contraire. Un déni, c'est quelque chose qui est convaincant à défaut d'être juste et qui s'appuie sur l'expérience. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une pratique sociale et en particulier quand c'est une pratique qui est jugée néfaste par une partie et même par l'ensemble ou par une grande partie de la société, cette personne doit être capable d'expliquer pourquoi elle a cette pratique et de se justifier. Et c'est un discours qui va être convaincant au moins pour elle et qui souvent se fonde sur l'expérience. Donc ça, c'est un point que je vais développer maintenant en regardant justement sur cette notion de carrière déviante sur laquelle vous m'avez proposé de réfléchir. Alors, on doit la notion de carrière déviante à un sociologue qui s'appelle Howard Baker. Il est toujours vivant, je crois, mais il doit être très âgé maintenant. Et pour resituer dans le contexte, en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de travaux qui portaient sur la déviance et plus particulièrement sur diverses formes de criminalités aux États-Unis. Et il y avait beaucoup de théories qui étaient un petit peu essentialistes. C'est-à-dire qu'en gros, on essaie d'expliquer que les criminels, c'était des gens pas comme les autres. Alors, il y avait des versions un petit peu hardes, on va dire, avec l'anthropologie criminelle telle qu'elle se pratiquait longtemps où, par exemple, on essaie de montrer que les criminels avaient une forme de crâne particulière. mais il y avait aussi des formes plus sociologiques où, par exemple, on expliquait que les comportements criminels prospéraient au sein de sous-cultures déviantes. Donc, c'était bien des gens qui étaient différents des autres parce qu'ils n'avaient pas la même culture. Et ce que Becker, lui, essaie d'expliquer, c'est qu'en fait, à peu près n'importe qui peut devenir déviant à un moment donné ou avoir un comportement déviant et donc éventuellement avoir un comportement aussi illégal. Puisqu'en fait, la déviance, c'est une notion qui est plus large que ce qu'on considère à ce moment comme des activités illégales. Par exemple, la norme, c'est que quand on rentre dans un ascenseur, surtout en ce moment, même en ce moment, ce n'est pas un bon exemple puisqu'on est même plus censé les partager, mais une norme, c'est que quand on rentre dans un ascenseur et qu'il y a une autre personne que vous ne connaissez pas, c'est qu'on se met à l'opposé. Si je rentre dans un ascenseur et que je me colle à un inconnu, c'est déjà un petit peu une forme de déviant. Tout ça pour dire que la notion de déviance est plus large simplement que tout ce qui renverrait à la délinquance. Donc voilà, ce qu'expliquait Becker, c'est que finalement, n'importe qui peut devenir déviant à un moment donné, pour peu qu'il en ait l'occasion et qu'il prenne ses distances avec les normes qui définissent ce comportement comme étant pas souhaitable. Et il prend notamment l'exemple de la marijuana sur laquelle il a travaillé dans les années 50, donc c'est vieux, et il expliquait effectivement que si à un moment donné, quelqu'un a l'opportunité de consommer du cannabis et puis qu'il considère qu'après tout, essayer, ça ne l'expose à pas grand-chose et donc il met à distance un discours qui trouvait à l'époque qui disait qu'il ne fallait surtout pas expérimenter, il va expérimenter. Et puis éventuellement, ce que Howard Baker explique, c'est qu'ensuite il va y avoir une suite d'étapes. C'est-à-dire qu'on va s'engager de plus en plus loin dans une pratique. Là, pour le coup, on va devenir un fumeur occasionnel, plus un fumeur régulier, plus un fumeur quotidien. En fait, ce sont différentes étapes d'une carrière. Et en fait, à chaque étape correspond certaines modalités de pratique, certaines modalités d'approvisionnement aussi. Et ce qui est important pour Baker, c'est de dire qu'elles sont réversibles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une espèce de quelque chose d'inéluctable qu'on a un petit peu en tête justement quand on est trop focalisé sur un modèle explicatif en termes d'addiction, qui justement en plus n'explique pas grand-chose finalement. Et donc voilà, ce que Baker explique, c'est qu'il y a une suite d'étapes qui sont éventuellement réversibles. Et ce qui est important, c'est qu'aussi, à chaque étape, correspond ce qu'il appelle la carrière morale. C'est-à-dire qu'en fait, chaque fois que la consommation de l'individu progresse, il est capable de l'expliquer, de le justifier. Et donc, il y a notamment un exemple qui développe. C'est un, je crois que c'est un, si je me souviens bien, c'est un fumeur de marijuana qui interroge aux études dans les 50, qui n'est pas, à l'époque, il y a beaucoup d'émissions qui passent à la radio, de messages qui expliquent que le cannabis est une drogue très addictive et très dangereuse. Et bien sûr, il y est sensible. Donc, en fait, ce que fait ce fumeur, c'est qu'il s'inquiète de dire que je suis dépendant du cannabis. Et donc, il arrête de fumer pendant une semaine. Et au bout de cette semaine-là, tout va bien. Et donc, il recommence de plus belle. Alors, ça peut vous faire sourire, mais de son point de vue à lui, il a pris au sérieux le message qui pointait le risque de dépendance avec le cannabis. Il a fait sa propre expérience sur lui-même. Et partons de là. Maintenant, il est persuadé qu'il n'y a pas de problème de dépendance puisqu'il a réussi à arrêter pendant une semaine. Et il consomme de plus belle. Donc, tout ça pour juste souligner le fait que ce fumeur, il ne vit pas dans une autre société. Il est sensible aux messages préventifs de l'époque. Simplement, il est capable de les assimiler, de les confronter à une expérience qu'il réalise sur lui-même. Même si on pourrait effectivement s'interroger sur le fait, est-ce qu'une semaine, c'est suffisant ou pas ? Donc, voilà. Juste pour souligner le fait que quelqu'un qui s'engage dans une carrière déviante, il est capable de justifier son comportement. Il entend les discours qui sont autour de lui. Il est capable d'essayer de s'y adapter et d'y répondre pour lui-même. Éventuellement aussi, en s'appuyant sur sa propre expérience et en étant d'autant plus convaincu du résultat. C'est-à-dire qu'en étant ce fumeur-là, il met à distance le discours sur la dépendance que pourrait induire le cannabis en s'appuyant sur sa propre expérience. Même si on pourrait s'interroger sur ce qu'elle vaut. Alors, l'entrée dans la carrière tabagique, en fait, les travaux de Becker ont été pas dupliqués, mais adaptés au cas du tabac par un sociologue anglais qui s'appelle Jason Hughes. Son bouquin, je vous ai mis la couverture ici, date du début des années 2003. Et donc, il montre effectivement que c'est pareil pour le tabac. C'est-à-dire qu'en fait, quand on devient fumeur, quand on entre dans la carrière tabagique, il y a tout un tas d'apprentissages. Comment on tient une cigarette, comment on l'allume, comment on respire la fumée, comment on l'exhale, à quel moment on sait bien de fumer ou pas, avec qui on peut fumer ou pas, où on ne fume pas, où on peut fumer. Il y a tout un tas de règles associées. Et deux aspects très importants de cette entrée dans la carrière tabagique, sachant que de ce point de vue-là, on a aussi une suite d'étapes encore une fois. Et par exemple, il y a une étape importante, c'est le jour où le fumeur achète ses premières cigarettes et le jour où il devient fumeur. Donc, il y a aussi une suite d'étapes. Et donc, les deux aspects sur lesquels Luke insiste en particulier, c'est le fait que, pendant cette entrée dans la carrière tabagique, en fait, le fumeur va apprendre à satisfaire des besoins avec le tabac et à l'associer à des expériences positives, d'une part. Et d'autre part, en référence à ce que j'appelais tout à l'heure la carrière morale, il va aussi apprendre à mettre le risque à distance. Évidemment, les fumeurs, ils ignorent pas tout le discours préventif autour d'eux, d'ailleurs souvent relié par leurs proches. Et donc, ils vont être capables de développer un discours qui va leur permettre de mettre le risque à distance ou de le relativiser. Et cette initiation, donc, elle va orienter la carrière future dans le sens où, effectivement, on va avoir des types de fumeurs qui fument plutôt pour telle ou telle raison. Et on va voir, d'ailleurs, que non seulement ça a un impact, notamment, sur la façon dont on réagit aux actions de lutte contre le tabagisme, mais c'est aussi quelque chose qui peut être socialement différencié. Je vais y revenir. Alors, là, je vais revenir plus particulièrement sur cet aspect de la carrière tabagique qui est la mise à distance du risque, la capacité des fumeurs à s'appuyer sur un certain nombre de croyances qui leur permettent de dire que, finalement, peut-être que fumer, c'est mauvais pour la santé, mais pour eux, eux ont un sentiment que le risque n'est pas si important. Là, en l'occurrence, c'est un article australien qui date de 2004. Voilà, juste pour illustrer, en fait, la diversité, parce qu'on n'a pas forcément ça en termes, mais la diversité des types de croyances sur lesquelles on peut s'appuyer pour mettre à distance le risque tabagique. Alors, vous aviez les... Je ne vous avais pas tout mis. Je pense qu'il devait y avoir entre 20 et 30 opinions ou raisons qui étaient testées dans l'enquête. D'abord, il y a des croyances qui relativisent le risque, notamment en référence au fait que ce sont les croyances sceptiques. Fumer ne peut pas être aussi mauvais parce qu'il y a plein de gens qui fument et qui vivent vieux. Fumer ne peut pas être si mauvais parce qu'il y a des gens qui font du sport et qui fument et qui, pourtant, sont performants. Il y a des croyances worth it. qui sougnent simplement le fait que fumer, ça procure plein de bénéfices. I would rather like... Je préférais vivre moins longtemps, mais profiter plus de la vie en ne me privant pas de la cigarette. On avait testé la même question en France il y a quelques années. On a eu aussi des résultats assez intéressants. Effectivement, sur à peu près la moitié de la population qui disait je préfère ne pas me priver au quotidien et manger, boire, fumer, ce que je veux, quitte à vivre moins longtemps. C'est une possibilité. On appelle les jungle beliefs. En fait, ce sont des gens qui relativisent le risque. En général, c'est moins efficace comme déni parce que ça ne réduit pas le risque, mais ça met à côté d'autres risques aussi importants. Par exemple, les gens qui disent aujourd'hui, n'importe quoi cause le cancer. Ou alors, fumer n'est pas plus dangereux que plein d'autres choses que les gens font tous les jours. C'est vrai qu'on avait fait aussi des enquêtes en France où on voyait qu'effectivement, il y avait une bonne partie de la population, par exemple, qui soulignait le fait que respirer l'air des villes, polluer ou manger de la malbouffe, finalement, c'était aussi mauvais pour la santé que de fumer ou de boire de l'alcool. Donc, on était entouré de plein de risques. Et puis, les bulletproof beliefs, donc les gens qui pensent qu'eux, ne sont pas concernés pour diverses raisons par le risque tablétique, dont soit parce qu'ils disent, bah oui, mais en fait, un grand classique, je ne sais pas si là, c'est oui, mais je vais bientôt arrêter. Ou alors, oui, mais je fais du sport. Et faire du sport, ça évacue le goudron de mes poumons, sachant qu'ils n'ont pas complètement tort. Parce qu'effectivement, il y a aussi parfois des... Je me rappelle qu'en 2006, il y avait un article qui avait été très médiatisé dans la presse qui expliquait effectivement que les fumeurs réduisent leur risque de cancer en faisant du sport. Donc, si on lisait l'article, on se rendait compte quand même qu'il allait encore mieux être sédentaire et ne pas fumer que fumer et faire du sport. Et il y a une autre croyance que je vous ai mis ici, de penser que soi-même, on a les bons gènes, ou on a un patrimoine génétique qui fait qu'on n'aura pas de problème dû au tabac. Alors, pour encore illustrer cette mise à distance du risque, dans un autre enregistre, je vous ai mis les résultats d'un article qu'on avait publié dans Tobacco Control là aussi il y a quelques années. En fait, dans cet article, on demandait à des fumeurs, selon vous, à partir de combien de cigarettes par jour on a un risque de cancer ? Et puis, avec ce niveau de consommation que vous venez de définir comme étant le niveau avec lequel il y a un risque, à partir de combien d'années le risque devient vraiment élevé ? Sachant que, par ailleurs, on demandait à ces fumeurs de nous dire combien ils fumaient de cigarettes par jour et depuis quand ils étaient fumeurs au quotidien. Et donc, on avait différents profils de fumeurs. Alors, d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'on a comparé la consommation tabagique d'éclairage de gens, donc quelle quantité de cigarettes par jour et depuis combien d'années, d'une part, et puis, d'après vous, à partir de quand fumer, c'est risqué pour la santé et à partir de combien d'années ça devient vraiment très risqué. Et donc, on avait un premier profil qui correspondait à 38% des fumeurs qu'on interrogeait. Donc, vous voyez, pour ces 38% de fumeurs, eux estimaient que fumer, ça devient vraiment dangereux pour la santé à partir en moyenne de 24 cigarettes par jour, sachant qu'eux-mêmes en fumaient moins de 9. Et ils estimaient que le risque de cancer devenait élevé à partir de, en moyenne, 18 ans de tabagisme, sachant qu'eux fumaient depuis 17 ans. Donc, c'est des gens qui finalement considéraient pour eux-mêmes le risque relativement faible parce que pour eux, le risque, c'était à partir de, en gros, un paquet par jour, plus d'un paquet par jour, alors qu'eux en fumaient deux fois moins. Donc, ces gens-là, effectivement, ils estimaient que, vous savez-vous, être fumeurs quotidiens, ils estimaient que le risque tabagique commençait à partir d'un niveau de consommation deux fois supérieur au leur. Ensuite, il y avait un deuxième profil qui correspondait à presque un fumeur sur quatre, qui, donc c'est la deuxième colonne, fumaient depuis trop peu. Alors, eux, ils estiment au contraire qu'en moyenne, fumer, ça devient mauvais pour la fin. C'est risqué à partir de cinq à six cigarettes par jour, sachant qu'eux-mêmes en fument deux fois plus. Donc, a priori, ils ont un niveau de consommation qui est risqué. Par contre, eux, en moyenne, ils considèrent que ça devient vraiment mauvais pour la santé si on fume quasiment 30 ans. Et ça tombe bien puisque eux, ils fument en moyenne depuis moins de 15 ans. Donc là, c'est un profil de fumeurs qui pensent que fumer, c'est surtout mauvais quand on fume très longtemps. Et ça tombe bien puisque eux, ils ne fument pas depuis très longtemps et en général, ils ont le projet d'arrêter de fumer bientôt. Et on avait un troisième profil de fumeurs. Effectivement, là, pour le coup, c'était un profil qui correspondait à quatre fumeurs sur dix. Et effectivement, ces fumeurs-là, vous voyez que c'est la dernière colonne. Ils pensent que fumer, c'est risqué pour la santé à partir de cinq cigarettes par jour, sachant qu'eux, on fume trois fois plus. Et ils pensent que c'est mauvais pour la santé, avec le risque de vie rénovée à partir de dix ans de tabagisme. Et eux, ils fument depuis deux fois plus. Donc, on pourrait penser que là, par contre, ces 40% de fumeurs-là, eux, ils n'ont pas mis... Ils pensent que le risque tabagique est important pour eux. En l'occurrence, non, parce que je n'ai pas mis les résultats là. Mais ces fumeurs-là, par ailleurs, par contre, ils ont aussi tendance à penser que faire du sport, ça protège, ça réduit le risque de cancer quand on est fumeur. Ou encore que, de toute façon, l'important, c'est d'arrêter tôt. Et effectivement, quand on leur pose des questions sur l'arrêt, ils ont prévu d'arrêter bientôt. Tout ça pour dire que, quel que soit le niveau de consommation du fumeur et l'ancienneté de son tabagisme, l'étape de la carrière tabagique, on va dire, à laquelle il se trouve, en général, il a adapté ses croyances. Alors, sachant que ça fonctionne dans les deux sens, il n'a pas modifié ses croyances parce qu'il a modifié ses consommations, simplement, ou modifié sa consommation parce qu'il a modifié ses croyances. Ce sont deux choses qui sont coextensibles l'une de l'autre et qui se construisent ensemble, mais simplement pour souligner le fait qu'à chaque étape de sa carrière tabagique, le fumeur va être capable, ou une bonne partie des fumeurs vont être capable de produire un discours qui met le risque à distance, notamment à partir de combien de cigarettes et de combien d'années de tabagisme fumer devient dangereux pour la santé. L'autre versant, c'est la question des motifs de l'usage, pourquoi on fume. Encore une fois, c'est une question qu'on se pose pas assez souvent, je pense, en santé publique. Alors, en l'occurrence, quand on pose, c'était une enquête qu'on avait faite en 2008 avec l'INPES. L'INPES, c'est l'ancêtre de Santé publique France. Donc, on demandait aux gens de noter pourquoi ils fument, de zéro jamais à 10 toujours, et donc, ils avaient sept motifs. Donc, en gros, il y a trois motifs qui se détachent, qui sont cités par auprès le quart des fumeurs. C'est une question d'habitude parce qu'effectivement, il y a une idée d'habitude de dépendance pour le plaisir, pour lutter contre le stress. Et ensuite, on allait aussi parce que ça aide à socialiser et puis pour essayer d'oublier ses problèmes, on avait aussi pour améliorer sa concentration, qui était plus minoritaire, et puis pour réguler son poids. Ça, c'est typiquement un argument de jeunes filles. C'est plutôt les jeunes filles fumeuses qui répondent ça. Donc, on avait ce profil, par exemple, cette diversité de motifs de la consommation tabagique. Et donc, c'était une enquête qui avait été faite dans les 2000 à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, où il y avait eu de très fortes hausses des prix du tabac. Et donc, on demandait aux fumeurs, comment vous avez réagi face à la hausse des prix ? Est-ce que vous avez essayé d'arrêter ou de réduire votre consommation ? C'était l'option 1. Est-ce que vous avez juste essayé de réduire le coût de votre consommation ? C'est-à-dire en particulier en achetant des cigarettes moins chères, ou en poissant des cigarettes roulées, ou est-ce que vous avez juste rien fait ? Et donc, on a contrôlé l'état d'un certain nombre de variables, âge, sexe, diplôme, etc., pour voir ensuite les relations entre les raisons pour lesquelles les gens fumaient et leur réaction face à la hausse des prix. On observe effectivement que, en particulier, les gens qui fument pour le plaisir et les gens qui fument pour essayer d'oublier leurs problèmes, beaucoup plus souvent que les autres répondent que, face à la hausse des prix, ils n'ont pas essayé d'arrêter ou de réduire leur consommation, ils ont juste essayé de réduire le coût de la consommation. Et vous voyez aussi que, par exemple, ceux qui fumaient pour améliorer leur concentration, c'est la dernière colonne, ils ont beaucoup plus souvent décidé de ne pas réagir, de ne rien faire, de ne pas modifier leur consommation. C'est aussi parce que ce sont des gens qui sont dans notre milieu social. Mais voilà, vous voyez en fait que les raisons pour lesquelles on fume, ce que c'est résultatieux, c'est que les raisons pour lesquelles on fume, ont une incidence sur les réactions qu'on a face à la hausse des prix, sachant que la hausse des prix, c'est quand même la principale arme qu'on a utilisée, en particulier pendant les années 2000, mais ça continue encore aujourd'hui. Donc, les raisons pour lesquelles on fume, c'est un aspect vraiment structurant de la carrière tabagique et ça a une incidence sur la façon dont on réagit, notamment la hausse des prix de la cigarette. Pour revenir là-dessus, je voudrais juste illustrer en quoi ces motifs de l'usage aussi sont en partie déterminés au moment justement de l'entrée dans la carrière tabagique et peuvent être socialement différenciés avec un petit focus sur la question de l'entrée dans la carrière tabagique en milieu populaire ou en milieu précaire. Puisqu'en l'occurrence, on a un sonde de données statistiques depuis des années, notamment celles de l'OLEDT, qui montrent effectivement qu'en milieu populaire, on commence à fumer plus tôt, mais surtout, généralement, l'entrée dans une consommation quotidienne aussi est plus précoce. Et on a aussi des travaux, notamment des... Il y avait aussi des questions sur les conditions de l'initiation, donc on voyait effectivement que c'était plus souvent une initiation familiale en milieu populaire. Et là, je vais juste vous lire quelques extraits d'un travail qualitatif qu'on avait fait auprès de fumeurs de milieux précaires il y a une dizaine d'années, justement pour mieux cerner cet aspect familial en sachant que ce n'est pas neutre du tout le fait qu'on associe la cigarette au contexte familial. En l'occurrence, par exemple, on avait à l'époque un chômeur de 36 ans qui nous expliquait « J'ai commencé à fumer à 14 ans, j'avais volé des gitanes à mon père, il fumait toujours à la maison. Petit, j'ai vécu dans le tabac, j'en avais plein les narines. Voir mon père fumer et voir l'apéro, c'est parti de là. » C'est vraiment l'idée qu'effectivement, il y a un ancrage familial du tabagisme dont on va voir qu'il n'est pas non plus neutre du point de vue des affects qui sont associés. Je peinerai là-dessus. Mais juste pour revenir sur cette question des motifs, on a effectivement les travaux qui montrent en grossissant le trait que les motifs sont socialement différenciés, c'est-à-dire que par exemple, dans les milieux précaires, on va davantage fumer pour gérer le stress ou pour gérer les moments difficiles. Alors, on pourrait penser que c'est logique puisque par définition, ce sont justement des milieux dans lesquels on est plus souvent confronté à des moments difficiles. mais il y a aussi, ce que montre aussi de nos travaux et d'autres, c'est qu'il y a aussi un rapport culturel à la cigarette et au fait de la considérer comme un moyen légitime de lutter contre le stress et le moment difficile. Et d'ailleurs, quand en 1976, on avait eu la première hausse de prix du tabac, je crois que c'était Simone Weil à l'époque ministre de la Santé, les syndicats ouvriers avaient protesté parce qu'effectivement, la cigarette était perçue par tous les concrieux comme un produit de première nécessité, en particulier pour les ouvriers qui en avaient besoin pour gérer les difficultés propres à leur quotidien. Donc, il y a vraiment l'idée que la cigarette serait en quelque sorte, pour reprendre un terme bourgeoisien, un élément de l'habitus ouvrier, de la culture ouvrière, des gestes légitimes de l'ouvrier. Par exemple, on avait aussi, parmi les fumeurs précaires qu'on avait interrogés, un chômeur qui nous avait dit « Mon père travaillait la nuit, c'était un grand fumeur, c'est pour tenir la nuit, je crois, que la clope, ça aide. » J'ai toujours vu mes parents fumer, alors inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte moi, mais quand j'étais jeune, quand j'étais petit, j'étais là-dedans, c'était dans les mœurs. Pour le coup, c'était une jeune fumeuse qui nous avait expliqué comment elle avait commencé à fumer. « Moi, j'ai commencé à fumer à 16 ans quand j'ai appris la mort de mon chien. Et depuis, je n'ai pas arrêté. » Mon collègue qui venait l'entretien était surpris. « C'est le fait que votre chien soit décédé. » « Oui, ça m'a fait un choc. » « Et comment ça s'est passé ? » « Vous aviez des cigarettes ? » « Non, c'est ma sœur qui m'en a offert une. » « Et puis après, ça a continué. » Elle vous l'a proposé par rapport à la mort de votre chien. Elle m'a dit « Oui, ça va te calmer. » Vraiment, l'idée est que dans les moments difficiles, « Tiens, prends une cigarette. » Il y a un ancrage. En tout cas, il y avait un ancrage il y a encore quelques années en milieu populaire de cet usage de la cigarette. Et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Et par rapport à cet aspect familial aussi, ma fameuse citation préférée, c'est une vieille dame de 60 ans qui nous avait dit ça en 2010. C'est une grosse fumeuse quotidienne qui nous disait « Quand j'étais toute gamine, je trouvais que les cigarettes de mon père, elles sentaient le miel. » Je me disais « Qu'est-ce que ça doit être agréable de fumer ? » Ma première cigarette, c'est mon père qui m'a offert à une fête familiale. J'avais 15 ans, ça m'a rendu malade, j'ai vomi. Ça a été fini pendant des années. J'ai pu toucher une clope. Et puis à 22 ans, je suis tombé amoureuse. Il fumait des cigarettes blondes et je me souvenais tout à coup des cigarettes de mon père, de leur odeur de miel. J'aime la cigarette, j'aime fumer. Comme on aime un parfum, moi j'aimais l'odeur des cigarettes de mon père. Ce n'est pas une pute pour Philippe Maurice que je suis en train de faire. C'est juste pour illustrer le fait qu'effectivement, dans certains contextes, et en particulier quand l'entrée dans la carrière tabagique se fait dans le milieu familial, on peut vraiment avoir une dimension affective et émotionnelle très forte. Et là, vous voyez bien que Tamie a un rapport à la cigarette qui va bien au-delà, je pense, de l'addiction à la nicotine. Et c'est important d'avoir ça en tête quand on met en place des campagnes de prévention. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, avoir en tête aussi qu'à partir du moment où l'entrée dans la carrière tabagique va déterminer aussi la suite de la trajectoire, notamment du point de vue des motifs de la consommation, sachant que cette entrée et que les motifs associés sont socialement différenciés, on comprend aussi que dans certains cas, on peut avoir des problèmes d'inégalités sociales et éventuellement d'accroissement des inégalités sociales liées au tabagisme. En l'occurrence, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, dans les années 2000, on a mis vraiment le paquet avec des messages qui jouaient sur la peur ou des hausses de prix. Et à l'arrivée, le tabagisme globalement a nettement reculé dans les années 2000, effectivement, mais il a beaucoup plus reculé dans les milieux aisés que dans les milieux précaires où il est même quasiment resté stable. Et donc, au final, on a accru les inégalités sociales, de mon point de vue, en partie aussi parce qu'on n'avait pas forcément fait l'effort de bien comprendre le rapport à la cigarette, notamment du point de vue de l'entrée dans la carrière tabagique, et de ce que ça pouvait avoir aussi comme incident sur l'efficacité relative des différents moyens de prévention qu'on a à notre disposition. Alors, en résumé, parce que j'ai été très long, s'agissant de l'entrée dans le tabagisme, l'approche sociologique, elle invite les acteurs de santé publique à plus de réflexivité pour s'interroger sur la façon dont il se représente le tabagisme et les fumeurs et comment ça influence notamment les actions qu'ils mettent en place et la façon dont ils réalisent. Cette approche, elle conçoit l'entrée dans le tabagisme comme l'apprentissage d'une pratique sociale. Et à mon sens, cette approche, elle permet de mieux comprendre pourquoi un fumeur fume et comment il relativise le risque ou le met à distance, et elle souligne aussi l'ancrage socialement différencié du tabagisme. Je vous remercie pour votre attention.